Bonjour à tous, je suis Mascarade et vous regardez un nouvel épisode de 5 minutes d'histoire. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une femme exceptionnelle. Tellement exceptionnelle que je ne comprends pas que personne n'ait fait un film sur sa vie incroyable. Pionnière du journalisme d'investigation, féministe et aventurière de talent, je vais donc tenter de vous raconter au mieux son histoire. L'histoire de qui ? L'histoire d'Elisabeth Jane Cochrane, alias Nelly Bly. La meilleure journaliste d'Amérique. Elisabeth Cochrane voit le jour le 5 mai 1864 à Cochrane Mills en Pennsylvanie. Oui, c'est plutôt rare, sa ville natale porte son nom de famille. Le nom de famille de son père en réalité, qui après avoir fait fortune, rachète la plupart des terres et les moulins de la région et donne en toute modestie son nom au village. Bref, une enfance de reine pour la petite Elisabeth, mais qui ne va pas durer très longtemps. En effet, son père meurt alors qu'elle n'a que 6 ans sans laisser de testament. La petite et sa mère n'entrevoient alors même pas une lueur de la couleur de l'argent de l'héritage. Premier heure avec le sexisme de l'époque pour Elisabeth. Afin de survivre un minimum, sa mère se remarie avec un homme violent et alcoolique. Pour oublier un peu son quotidien, Elisabeth commence à écrire des poèmes et des histoires. C'est décidé, elle consacrera sa vie à l'écriture. Elle entre alors à l'Illinois Normal School pour devenir institutrice. Malheureusement, sa mère divorce en 1880 et se retrouve sans revenu. Faute d'argent, Elisabeth doit abandonner sa formation au bout d'un semestre. Elle déménage avec sa mère à Pittsburgh et l'aide à gérer une maison d'hôte pendant plusieurs années. En janvier 1885, Elisabeth tombe sur un article du journal Pittsburgh Dispatch intitulé « Ce qui convient aux jeunes filles ». Cet article honteux relate tout un tas de foutaises sur les filles qui font des études, traite les femmes qui travaillent de monstruosité et supplie les jeunes filles de ne pas quitter leur foyer et les tâches ménagères. Elisabeth est furieuse et rédige alors une lettre au rédacteur en chef du journal, George Madden, pour lui signaler l'extrême misogynie de l'article. Elle signe sa lettre « L'orpheline solitaire ». La lettre est si bien écrite que Madden décide de la publier et offre même un poste à cette orpheline solitaire. Elisabeth Cochrane devient alors journaliste pour le Pittsburgh Dispatch. Afin de protéger sa famille des critiques, Madden lui trouve un sobriquet sous lequel Elisabeth signe ses articles. Nelly Bly. A cette époque, les femmes journalistes sont très rares et doivent par convenance traiter des sujets dits féminins comme la cuisine, le jardinage ou la couture. Autant dire que ça fait pas rêver la jeune Nelly. C'est d'ailleurs hors de question pour elle, qui préfère couvrir l'actualité sociale. Elle se fait alors engager dans différentes usines pour dénoncer le quotidien des ouvriers et leurs conditions de travail. Ses articles avec photos font un tabac et les ventes du journal explosent. Mais les villes industrielles mettent la pression à ce dernier et Nelly est reléguée aux rubriques artistiques et culinaires. La journaliste enrage. Elle décide alors de partir 6 mois au Mexique avec sa mère. De là-bas, elle signe des articles très critiques sur le gouvernement mexicain corrompu. Finalement, Nelly est expulsée du pays et déménage à New York. Au bout de quelques mois, Joseph Pulitzer l'engage dans son journal, le New York World. En 1887, Nelly Bly est devenue complètement folle et elle est internée dans un asile de fous. Et ainsi se termine la triste histoire de Nelly Bly. Non, et je déconne évidemment. En réalité, Nelly a joué la comédie pour infiltrer l'asile de Manhattan et enquêter sur les pratiques douteuses des soignants. Elle y reste 10 jours et dénonce les conditions de vie et d'hygiène déplorables ainsi que les traitements cruels subis par les patients. On assiste alors aux prémices du journalisme d'investigation. Et les articles de Nelly entraînent même un changement dans les pratiques des asiles psychiatriques. Ce mode de journalisme clandestin devient sa spécialité. A la fin de l'année 1887, elle infiltre l'entourage d'un trafiquant qui est traduit en justice. Et démantèle même une filière de placement de bébés abandonnés. Nelly devient une star des médias. En 1888, la journaliste aimait l'idée de faire le tour du monde et de battre les 80 jours de Phileas Fogg, célèbre héros du roman de Jules Verne. Les financiers du journal refusent de la soutenir pensant une femme incapable d'accomplir un tel exploit. Finalement, un an plus tard, le 14 novembre 1889, Nelly Bly réussit à se lancer dans son aventure. Elle prend la direction de l'Angleterre puis de Paris où elle rencontre Jules Verne. Son voyage l'amène en Italie, en Egypte, à Singapour et au Japon. A chaque étape, Nelly envoie les récits de son aventure qui connaissent un énorme succès aux Etats-Unis. Le 25 janvier 1890, elle boucle son tour du monde en 72 jours. A l'annonce du succès de son défi, Jules Verne la félicite. Amiens, 25 janvier. Jamais douté du succès de Nelly Bly. Son intrépidité le laissait prévoir. Hourra ! Pour elle et pour le directeur du World. Hourra ! Hourra ! Nelly poursuit pendant des années les investigations pour le journal en attaquant la corruption des classes politiques, les conditions de travail des ouvriers et la place des femmes dans la société. Mais en 1895, contre toute attente, elle épouse un vieux millionnaire de 42 ans son aîné. La jeune mariée s'éloigne alors de plus en plus du journalisme pour s'occuper de la gestion des affaires de son mari. Elle dépose d'ailleurs plusieurs brevets sur des inventions industrielles. En 1904, à la mort de son mari, elle prend les rênes de l'entreprise. Fidèle à ses convictions, elle réalise des réformes en augmentant le salaire journalier de ses ouvriers, en leur offrant une assurance santé et en créant des centres de loisirs pour leurs enfants. Malheureusement, son manque d'expérience dans les affaires et les malversations de son directeur d'usine l'amène à la banqueroute. Afin d'éviter les créanciers, Nelly Bly déménage au Royaume-Uni et devient correspondante pour un journal durant la première guerre mondiale. Après l'armistice, elle retourne à New York et reprend ses articles dénonciateurs. Elle œuvre aussi activement pour le droit de vote des femmes. Lorsqu'elle meurt le 27 janvier 1922 d'une pneumonie, les médias la consacrent meilleure journaliste d'Amérique. Pionnière du journalisme d'investigation, immergée dans la réalité sociale, féministe militante, Nelly Bly, armée d'un stylo, n'aura mené qu'un seul combat tout au long de sa vie. Celui de la justice et de l'égalité. Et ainsi se termine l'histoire de Nelly Bly, journaliste de talent, aventurière hors pair et surtout féministe avant l'heure. Cette vidéo n'est sûrement pas à la hauteur de la vie brillante de Nelly, mais je pense malgré tout qu'elle vaut un pouce en l'air et un abonnement. Et je vous encourage aussi à suivre les miennes d'aventure sur Instagram et TikTok. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour d'autres épisodes de 5 milliers d'Histoire. Salut ! Sous-titrage ST' 501